23 pasteurs consacrés à l'occasion du culte de clôture de la 9e conférence annuelle de l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire, EMUCI. Créée en 1914, l'église a 100 ans et a formé à ce jour 192 pasteurs. L'anxion nous a été remise pour aller proclamer que Christ est venu, afin de détruire les œufs du diable, pour amener les captifs à Christ. La grâce de Dieu est accordée aussi bien aux hommes qu'aux femmes, donc nous devons briser ces barrières en tant que femmes pour nous lever, pour aller de l'avant, pour gagner le monde pour Christ. Cette 9e conférence annuelle, présidée par les plus hauts responsables de l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire, a permis de faire le bilan tout en se projetant dans l'avenir. Chacun de nous doit continuer de rendre grâce à Dieu. Chacun de nous doit continuer d'avancer en plein eau dans son intimité avec le Seigneur, par la prière, par l'étude de la parole de Dieu, parce que si nous n'avons rien, nous ne pouvons rien offrir au monde. Le culte de clôture de la 9e conférence annuelle de l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire s'est tenu au temple exode de Yopougon-Sikogi. Il a réuni des milliers de fidèles venus des 17 districts que compte cette église en Côte d'Ivoire. Quelques jours avant, le temple Emmanuel de Port-Bouin a rendu hommage aux pionniers de l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. 700 pionniers âgés d'au moins 75 ans ont reçu chacun une médaille des mains du bishop Benjamin Bonny.